J'adore mon prochain invité et malgré ce que tout le monde peut penser, c'est vraiment une foi. Mesdames et messieurs, Jean-François Mercier. Euh, hé, tout le monde vous demanderait de vous lever. Oui, 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 tout le monde debout, là, ça va être drôle, on va être du fun, là. C'est bon, tout le monde est debout. OK, c'est beau, vous pouvez vous asseoir. Non, euh, j'ai commencé à prendre des cours de dressage avec mon chien, puis je voulais voir si c'était pour marcher avec vous autres. Good, public, good, good, good. Moi, au début, mon chien, il m'écoutait pas, fait que j'ai décidé de faire venir un dresseur de chien à la maison. Fait que le dresseur, il arrive chez nous, t'sais, puis il dit, il faut que je l'évalue. Fait qu'il me laisse au chien, commence à le faire tourner en rond. Ça prend 10-15 minutes, puis à un moment donné, je vois mon dresseur de chien qui revient, puis qui fait, euh... J'ai fini d'évaluer ton chien, euh... Ton chien, euh... Il écoute pas pantoute. Je dis, tu vas trouver ça drôle. Mais c'était un peu pour ça que je t'ai fait venir ici, hein? C'est assez rare, tu fais venir un dresseur de chien chez vous pour la finesse de sa conversation. Puis là, c'était rendu terrible. Il m'écoutait pas. Il signait après ma blonde. Quand j'essayais de l'empêcher, il me grognait après. Hé, à la fin, il s'occupait même plus de mon chien. Fait que je l'ai mis dehors. Depuis ce temps-là, ma blonde me parle plus. Fait que j'ai décidé de faire venir un autre dresseur de chien à la maison. Mais j'ai fait trois tas de minutes. Je suis pas innocent. Je ferais pas deux fois la même erreur. Fait que j'ai pris mes précautions, OK? J'ai ouvert les pages jaunes. Puis il y avait une place, ça s'appelait dressage aux poils, dressage à domicile. Puis moi, qu'est-ce que j'aimais, c'est que sur l'annonce d'un page jaune, il y avait un dessin de chien, tu sais, un cartoon. Le chien a le gros smile dans la face. Il a un diplôme dans les mains. Il a un chapeau d'étudiant sur la tête. Un mortier, je pense que ça s'appelle... Écoute, le chien, le gros smile dans la face, le diplôme des mains, un chapeau d'étudiant sur la tête. J'ai fait, hey, ça peut pas être des crosseurs, tu sais. Le gars débarque de son pécope, OK? Imaginez-vous ça. Coupe longueuil, mais la deluxe, là, grichou dans le bas. Pantalon d'armée, chandail free Charles Manson, libéré Charles Manson. Ça vient sonner à la porte chez nous. Là, tu fais, hmm, je reste-tu caché? Bien, je m'en vais répondre, tu sais. Finalement, elle a décidé d'aller répondre. Pas bien bien le choix, le chien pas dressé qui arrêtait pas de japper, tu sais. Elle m'en va répondre. Je fais, oui. Bien, oui, salut, c'est moi le dresseur de chien. Ha, 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 ha. Il dit, ah oui, c'est toi, ça. Je dis, oui, t'as de l'air surpris. Ha, ha, ha. Je dis, oui, j'étais un peu surpris, mais j'aimais autant que tu m'avais dit, salut, c'est moi le notaire, tu sais. N'empêche que je me sentais un peu mal à l'aise devant lui. Bien, je sais pas si c'était à cause des tattoos qu'il avait dans la face, son haleine d'acide à batterie ou la façon qu'il avait de me répéter, t'as pas de système d'alarme dans une grosse maison de même. T'as pas de système d'alarme. Fait que lui avec, je l'ai mis droit, mais j'ai attendu deux semaines avant de lui dire, je voulais qu'il voyait que je m'étais fait installer un système d'alarme, t'sais. Fait que fini de faire venir des dresseurs de chiens à la maison. À la place, j'ai inscrit mon chien à l'école de dressage, et ça, l'école de dressage, c'est beaucoup mieux, parce qu'eux autres, ils prônent une méthode de dressage sans violence. C'est drôle, quand la fille m'a dit le prix, j'avais juste le goût d'y mettre mon poing sur la gueule, mais bon. Pis ça, le dressage sans violence, c'est basé sur le renforcement positif. Moi, je sais c'est quoi le renforcement positif, parce que j'ai fait le cours, OK? Pis c'est pas ce que tu t'attends, faut pogner de quoi, OK? Le renforcement positif, là, ça, c'est que tu mets un collier étrangleur à ton chien, OK? Pis quand le chien t'écoute pas, tu le tires sur le collier de toutes tes forces. Ça, ça fait mal au chien. Le chien, il lui aime pas ça avoir mal, fait qu'il se met à t'écouter. Pis là, bien, vu que le chien t'écoute, toi, t'as plus besoin de tirer sur le collier. Pis ça, bien, pour le chien, c'est super positif. Renforcement positif. Pis moi, qu'est-ce que j'aime d'un chien? Un chien, c'est toujours de bonne humeur. Hein, c'est vrai? Un chien, c'est toujours de bonne humeur. Un chien, ça se lève le matin pis c'est de bonne humeur. Faut dire que quand tu commences ta journée en clichant bisounes, ça te donne un petit boost, t'sais? Pis d'un chien qui se rend compte, qu'est-ce que ça fait? C'est à vous autres que je parle, là. Hein? Qu'est-ce que ça fait? Comment? Ça se sniffe le péteux. Ben oui, ben oui. Tu vois, le chien voit l'autre chien de loin. Arrive à côté, une petite sniffe dans le péteux. Oh, c'est la petite Roxy, comment il voit le beau bébé, t'sais? Pis ça, bien, veux, veux pas, quand tu te reconnais en te sniffant le péteux, c'est un comportement qui simplifie ta vision du monde. Non, pour les chiens, il y a trois types de personnes. Les trous de cul, les fraîchiers pis les pleins de merde. Moi, ma petite Roxy, sérieusement, c'est vraiment un chien. Écoute, c'est un chien parfait. Elle est vraiment super fine. Elle fait un paquet d'autres. Elle a juste un petit défaut, OK? C'est quand on la laisse toute seule longtemps dans la maison, elle s'ennuie, fait que, bon, elle mange les moulures, t'sais. Ma blonde, elle fait, ah! Va falloir faire tuer le chien! Je lui dis, t'es malade, toi! Quand t'arrives à la maison, c'est qui qui est content de te voir? Le chien, ben, est moulure! Elle dit, toi, le chien est content de te voir, pas moi! J'ai dit, ben non, c'est sûr! Première affaire, tu vas rentrer dans la maison, tu cales le chien parce qu'il a mangé moulure, pour ça qu'il est pas content de te voir! Pis en passant, quand c'est rendu que même le chien est pas content de te voir, tu l'as-tu l'indice que t'as peut-être un caractère de cul? Pas le chien va faire tuer, c'est elle, t'sais. Ah non, hé, hé! Ah non, 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 non! Là, je vous vois... Hé, c'était un malade, ça, c'était un malade! Non, non, regarde! Moi, j'aime beaucoup mon chien, t'sais. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est vrai, j'aime beaucoup... Mais t'sais, j'suis pas un fou, là! T'sais, y'en a, ils aiment leur chien, c'est des vrais capotés. Moi, j'aime beaucoup mon chien, mais j'suis pas un fou. Regarde, regarde, regarde! Si tu me demandes si j'aime plus ma blonde ou mon chien, j'aime plus ma blonde. Sauf que mon chien, lui, c'est pour la vie. Jean-François Mercier! Jean-François Mercier!